Ça vous bonnage, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Il y a quelques jours de cela, c'était la sable en lintain. Je ne sais pas si vous avez eu un petit cadeau de votre chair et tendre, ou un petit moment en coupe que vous avez pu passer. Mais si vous êtes dans la situation où, au fond de vous, là, vous attendiez quelque chose, mais rien n'est arrivé. On ne vous a pas offert de fleurs, on ne vous a pas offert de cadeaux, on vous a pas emmené au restaurant, cette vidéo est faite pour vous. Comme d'habitude, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne Kamaya. Je suis Alexe Agbara, psychopraticienne, coach certifiée en psychologie positive. J'accompagne les femmes vers plus de sérénité et d'équilibre, et également les couples. Donc si la santé mentale, c'est quelque chose d'important pour vous, que vous voulez trouver des astuces, des outils pour prendre un peu plus soin de votre santé mentale, et bien vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des publications qui seront faites sur cette chaîne. Entrons maintenant dans le sujet de la vidéo. Si pour vous, la Saint-Valentin, là, c'est une période délicate, ou que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose en vous qui vous dit, j'aimerais bien quand même recevoir un petit témoignage d'affection ou d'amour de quelqu'un. Parce qu'il faut dire les choses, ça fait du bien. Quand on nous offre des fleurs, des chocolats, qu'on nous emmène dans un bon restaurant, c'est des choses qui font du bien en fait, qui nourrissent un petit peu notre féminité, notre bien-être. Mais quand on n'a pas ce témoignage d'affection-là, pour x ou y raison, il est important aussi de prendre un peu de recul, et c'est l'objet de cette vidéo. Quel est votre langage d'amour ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Bien souvent, quand on est en couple, on va se mettre avec un partenaire, et ce n'est pas forcément une question qu'on va se poser du style, comment lui témoigne de son affection ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à parler, à dire, à exprimer ses sentiments, à dire les choses ? Aussi, au contraire, c'est quelqu'un qui ne va jamais vous dire le fameux « je t'aime » ou qui ne va pas témoigner de marques d'affection visibles selon ce que vous êtes capable de capter. C'est des choses qui sont importantes aussi à vous poser. À mon sens, c'est aussi important que de savoir quelle est la vision, quelles sont les valeurs de la personne avec qui vous allez décider de vous mettre en couple. Et quand vous êtes en couple avec une personne qui a une façon à elle d'exprimer son amour, il est important que la façon dont cette personne exprime son amour matche, soit en cohérence avec votre façon, vous, de témoigner de l'amour. Et c'est pour ça que je vous posais cette question, quel est votre langage d'amour ? Si vous n'avez pas déjà lu ce bouquin qui est une référence en la matière et d'ailleurs, les personnes mariées qui suivent cette vidéo seront sans doute de quoi je parle, c'est ce livre qui parle en fait des différents langages d'amour. La façon dont, par exemple, dans le couple, vous, vous témoignez de votre amour. Ça peut être par les cadeaux, ça peut être par les moments de qualité, ça peut être par les discussions, ça peut être aussi par le fait de partager, c'est un genre les moments de qualité, de partager des activités communes. Ou au contraire, ça peut être votre langage d'amour, le fait de laisser de l'espace à votre partenaire et donc que chacun ait son espace d'indépendance, que vous ne fassiez pas forcément des activités ensemble, que chacun puisse aller voir ses amis de son côté, faire sa vie, ça, ça peut être aussi votre langage d'amour. Donc c'est important vraiment, en termes de bien-être, d'équilibre aussi dans votre couple, que vous sachiez vraiment en toute conscience quel est mon langage d'amour, comment moi, je témoigne de mon amour et comment je voudrais que mon partenaire ou ma partenaire témoigne de son amour à mon encontre. Je vous dis ça pourquoi, parce que, et ça je prenais l'exemple en rigolant de la Saint-Valentin, mais en réalité, il y a plein de moments dans la vie où on est confronté en fait à la façon dont on appréhende l'amour et la façon dont on a besoin en fait de ressentir l'affection de l'autre. Donc vraiment très important, prenez ce recul-là de vous interroger. Et bon, maintenant, par rapport au fait que, par exemple, vous espériez une marque d'affection de votre partenaire qui ne vient pas, ce qu'il est important aussi pour vous de regarder et d'observer, c'est au-delà du langage de l'amour, c'est-à-dire si cette personne a plutôt une façon différente d'exprimer son amour, comme par exemple, je ne sais pas moi, vous achetez quelque chose d'utile ou vous soutenir dans vos projets professionnels, ça peut être aussi son langage d'amour là. Eh bien, il faut arriver aussi à détecter ça. Comment l'autre exprime son amour ? Et est-ce que moi, je suis OK avec ça ? Parce que vous pouvez ne pas être OK avec ça. Peut-être que vous, votre besoin, c'est de recevoir des cadeaux. Peut-être que votre besoin, c'est d'aller au restaurant ou d'avoir des discussions profondes avec votre partenaire. Et ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir vraiment observer en soi. Et je vous dis ça pourquoi ? Je vous dis ça parce que je me rends compte en consultation que vous êtes nombreuses à avoir fait des sacrifices, mais les mauvais sacrifices, pour vous mettre en couple. Dans le sens où vous avez une façon de témoigner votre amour et donc un besoin qu'on vous témoigne de son amour, que la personne qui est avec vous témoigne de son amour, qui fait que parfois, vous allez tomber sur un partenaire qui en fait a une autre façon d'exprimer son amour et ça ne matche pas du tout en fait. Et les catastrophes que ça peut engendrer ensuite dans votre vie, c'est beaucoup d'incompréhension. Donc la communication dans le couple, elle est forcément affectée d'une façon ou d'une autre. Une perte de confiance en soi aussi, il faut le dire. Si par exemple, vous, votre langage d'amour, c'est les mots doux, le fait qu'une personne vous dise je t'aime régulièrement, vous dise qu'elle vous trouve belle, intelligente, voilà, des compliments, des choses qui vont toucher à votre personne et à votre égo aussi d'une certaine façon, mais des choses qui vont toucher aux qualités qui sont les vôtres. Si vous avez un partenaire qui n'est pas du tout dans ce mode de communication-là et dans ce mode d'expression-là de son amour, ça va être une source de souffrance pour vous. Et c'est en ça que je vous disais qu'il est important de vous poser cette question avant même de vous mettre en couple. Quel est mon langage d'amour ? Parce que ça peut entraîner ensuite, si vous passez plusieurs années avec une personne qui n'a pas du tout le même langage d'amour que vous, ça peut entraîner des conséquences sur votre confiance en soi, mais aussi sur votre perception de soi. La façon dont vous allez vous percevoir, petit à petit, vous allez vous éteindre en fait dans ce couple parce que vous allez vous confronter alors que ce n'est pas du tout votre nature, quelque part, vous confronter à un mode de fonctionnement qui n'est pas le vôtre. Et le langage d'amour, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Ça peut être aussi la vision, les valeurs, quels projets vous voulez mener, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Est-ce que votre partenaire a aussi cette même vision, ces mêmes projets ? Et il y a plein de personnes qui sont en fait, qui sont en sacrifice dans leur couple. C'est-à-dire qu'elles ont, certaines vont dire abaisser leurs standards. Moi, je dirais éteint, éteint leurs besoins, éteint leurs valeurs, éteint leurs équilibres pour pouvoir être en couple avec une personne. Et c'est en ça qu'il faut vraiment que vous puissiez prendre du recul, prendre ce courage quelque part de vous dire je ne vais pas me mettre avec cette personne-là parce que moi, j'ai un besoin, j'ai des besoins et en fait, cette personne-là ne répond pas à ses besoins qui sont les miens. Et le langage de l'amour, c'est un exemple encore une fois, mais il y a plein d'autres aspects aussi au niveau du couple et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie sur ces autres aspects-là qui ont une importance parce que tout ça, ça va avoir un impact très important sur votre équilibre et votre santé mentale forcément. Donc, pour toutes mes Valentines qui n'ont pas eu leur cadeau cette année, ne soyez pas tristes. Profitez de cet événement pour prendre du recul et observer vraiment les choses. Est-ce que vous êtes avec un partenaire qui vous témoigne de son affection d'une autre façon déjà et ensuite, est-ce que ça vous convient ? Vraiment, faites ce temps d'introspection, d'observation en soi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis OK en fait avec le couple dans lequel je me trouve ou est-ce que je suis là parce que financièrement, ça m'arrange ou parce que socialement, je préfère dire que je suis mariée ou en couple que dire que je suis célibataire ? Et dites-vous que le sacrifice que vous faites là maintenant, quelles sont les conséquences à plus long terme ? Est-ce que vous allez finir après avec 25 ans de mariage ou 10 ans de mariage ou 5 ans de mariage avec un sentiment un petit peu de gâchis dans le sens où vous aviez une voix à l'intérieur de vous qui vous disait le gars là, il est beau, il est tout ce qu'il veut mais il ne répond pas à mon besoin intérieur profond en fait. J'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me sentir considérée, j'ai besoin de me sentir élevée, upgradée en tant que femme, j'ai besoin de me sentir entourée. D'ailleurs, je parle des femmes mais ça vaut également pour les hommes, n'est-ce pas ? Donc vraiment, prenez ce temps-là de réflexion et c'est pour peu qu'il y ait des choses qui remontent à la surface pour vous et que vous vous dites j'étais pas fait les bons champs au bon moment et bien je vous invite si vous voulez on peut en parler ensemble n'hésitez pas à réserver votre rendez-vous la première consultation est gratuite et ça nous permet déjà de faire connaissance et ensuite de voir la façon dont moi je pourrais vous accompagner du mieux possible sur votre chemin de guérison et d'élévation personnelle. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine prenez soin de vous ciao Ciao !